La Société Nationale d'Électricité du Sénégal, Sénélec, vous offre votre revue de presse. Bonjour à toutes et à tous. À la une du journal Réumis Quotidien paru ce jeudi, Capital Humain et Revue Générale des Programmes et Projets Publics, le président Bassirou Diomaï Diacharfaï ordonne un état des lieux. Le président commande, on nous dit, des ressources budgétaires dans chaque ministère et on nous dit des recrutements dans la fonction publique. Il a également exigé la lumière sur toutes les conventions de financement signées et des partenariats publics privés. Et oui, pour son premier conseil des ministres, Diomaï Faï enterre le PSE et impose le projet selon Vox Populi. Il a demandé au gouvernement de changer le référentiel de politique économique et sociale avec la consécration du projet. Le gouvernement priait d'accélérer la réalisation intensive et cohérente du projet et de proposer avant fin avril un plan d'action avec un agenda précis de réalisation des objectifs fixés. La précision, la diligence, la méthode, l'efficacité, les mots du président Diomaï Faï qui invite ses ministres à rester humble et sobre et à cultiver l'écoute. Audi est transparent dans la gestion des finances publiques. Vers une revue générale des programmes et projets du capital humain et des ressources budgétaires dans chaque ministère, il demande de faire la situation générale des finances publiques, de la coopération internationale et des partenariats publics privés. En tout cas, l'on parle du nouveau référentiel de politique économique et sociale dans Besby le jour, projet de démolition du PSE, le projet de transformation systémique et ses cinq priorités. Le président demande donc au premier ministre de finaliser avant fin avril le plan d'action du gouvernement. Il ordonne le dit des recrutements et des finances publiques. Le projet fera-t-il appel au groupe consultatif pour son financement ? Le PSE, trois phases et des milliards. Et oui, changement de référentiel des politiques publiques. Le projet efface le PSE selon le quotidien. Le quotidien, d'une durée de cinq ans, il se fixe cinq objectifs. Bassirou Diomaï Faye demande à son co de finaliser le plan d'action gouvernementale avant fin avril. Et sur la célébration de la curité dans l'unité, le soleil nous informe sur l'union de prière pour le pays et le président. Le chef de l'État, Bassirou Diomaï Faye, appelle à préserver et à prépétuer le vivre ensemble. Restons sur la curité dans Walfu quotidien. Imam et khalif généraux adoubent le président Diomaï. Le journal titre « Prestation de serment ». Si certains ont profité de la fête, ce n'est nullement le cas des proches de l'ancien premier ministre. Réumi quotidien nous informe de l'inhumation de Boun Abdeladjon à Touba. Il a reçu une pluie d'hommage. L'ancien premier ministre enterrait donc hier à Touba. Le quotidien, le quotidien dit adieu à Bounadjon. Cependant, Libération nous apprend que la filière népalaise cernée concernant le trafic de migrants et traite de personnes. Neuf arrestations réalisées dans un immeuble situé à la rue Saint-Michel. 30 000 dollars versés par chacun à Dubaï pour allier les USA. Interpellation du commerçant au moment de diallo aux parcelles. Le journal nous informe donc les révélations de l'enquête. Et c'est ce qui m'affront à ce tour des journaux. Très bonne lecture à toutes et à tous. La Société Nationale d'Electricité du Sénégal, Sénélec, vous a offert votre revue de presse.